C'est parti pour ce nouveau numéro de Entre les lignes, nous parlons d'un procès, cette affaire judiciaire qui fait couler encre et salive, qui en tout cas fait résonner même au-delà des frontières nationales, affaire Mangachuchu, procès Mangachuchu, la cour constitutionnelle s'est prononcée sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense. Justement, la cour mère, la cour constitutionnelle a donc produit un arrêt en ce sens. La cour, la haute cour militaire va devoir donc poursuivre l'instruction du dossier de l'affaire M. Mangachuchu Edouard, député national. Je reçois une nouvelle fois, mesdames et messieurs, son avocat qui nous fait, avec nous allons débattre de cet arrêt rendu par la cour constitutionnelle. Vous le savez, les arrêts de la cour sont immédiatement exécutoires. Maître Thomas Gamakolo, un habitué de notre émission, comment allez-vous maître ? Je vais bien, je vous remercie de m'avoir invité et je vous salue, je salue la chaîne pour les efforts qu'elle ne cesse de fournir afin de permettre à tous les sons de cloche de pouvoir s'exprimer. Dans les moments où nous sommes en train de commémorer, il y a peine, on vient de commémorer la journée mondiale pour la liberté de la presse. Nous considérons que votre chaîne n'a pas seulement donné à notre pays un grand responsable dans le domaine des médias, qui fait son travail avec beaucoup de maestrières, mais elle-même donne l'exemple en donnant le là, en permettant aux gens qui défendent M. Mangachuchu également de s'exprimer, alors que dans beaucoup de chaînes, nous sommes des parias. Donc nous sommes très très contents de pouvoir réjouir de cette liberté d'expression, de cette liberté de la presse que vous nous offrez, comme on offrait un cadeau sur un plateau d'or, dont nous sommes très heureux, et nous comptons exercer notre droit à l'expression. Et quand je l'ai dit, ce n'est pas par rapport à moi en tant qu'avocat, mais par rapport à notre client, qui est clou au pilori par l'opinion publique. Il s'appelle Maître Thomas Gamakolompoutou, avocat du député national Édouard Mangachuchu. Alors, je l'ai dit d'entrée de jeu, la haute cour militaire va donc continuer l'inscription mise à charge du prévenu Édouard Mangachuchu, car la cour constitutionnelle s'est donc prononcée à ce sujet. Question que je pose maintenant à l'avocat Maître Thomas Gamakolompoutou, quel est votre commentaire par rapport à cet arrêt rendu par la cour constitutionnelle ? Bon, commentaire, c'est trop dire. Mais en tant que... Parce que quand j'ai dit commentaire, ça veut dire que je ne suis pas censé commenter l'arrêt. OK. Dans le sens que je ne peux pas entrer dans les profondeurs disséquer et tout ça. Votre réaction ? C'est une réaction en tant qu'avocat ayant participé à la rédaction, à l'élaboration du mémo unique, dans laquelle nous avions estimé que, notamment, la haute cour militaire, en appliquant, notamment, l'article 120, littéra B, de la loi du code de justice militaire, sur notre client en disant qu'il y a une personne qui devait, en principe, comme cet article dit, en appliquant l'article qui dit que les personnes justiciables par état de la cour suprême de justice, pour des faits qui relèvent des compétences de justice militaire, sont justiciables de la haute cour militaire. En appliquant cet article, nous avons estimé que cet article contrevenait, à juste titre, à la Constitution. Et quand nous sommes allés, c'était pour nous entendre dire que oui, ça contrevient à la Constitution. Mais dès lors que... S'il vous plaît, nous sommes allés un peu plus vite en Bézogne. Je pense que l'opinion nous suit. L'opinion veut comprendre. Cette émission a une vocation aussi pédagogique. Est-ce que vous voulez répondre calmement à cette disposition légale qui vient en contradiction avec la Constitution ? La Constitution. Donc nous avons estimé que cet article 120 du code de justice militaire... 120 du code de justice militaire. Oui, oui. A contrevenu à la Constitution dans la mesure où elle a fait que notre client soit justiciable de la haute cour militaire. Et cet article 120, dans son littérable B, dit ceci, sont justiciables de la haute cour militaire. Les personnes justiciables par état, par état de la cour de suprême de justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires. Voyez-vous, la cour, la haute cour militaire s'est appuyée sur cet article pour dire que, comme notre client, M. Mouangachouchouchoudouard, l'honorable Mouangachouchoudouard, est membre de l'Assemblée nationale, donc justiciable par état de la cour de cassation, a commis des informations qui relèvent des juridictions militaires. Il devrait donc être déféré par des vents et en s'appuyant sur cet article, qui, en notre sens, est un article désuet, parce que cet article a été pris et gît dans un code désuet. C'est un article désuet, donc qui est tombé en désuetite dès l'instant où, en 2006, c'est-à-dire quatre ans plus tard, la Constitution a été votée, et que même les vocables de la cour du système de justice n'existe plus de nos jours, parce que la cour du système de justice, elle-même, est morte. Et elle a donné de ses centres lieu à trois cours. La cour constitutionnelle, où nous étions, la cour de cassation, qui chapeaute tout l'ordre des judiciaires, qu'il s'agisse des juridictions militaires ou des juridictions civiles, tous sont chapeautés par la cour de cassation aujourd'hui. À travers la Constitution d'aujourd'hui, c'est comme ça que la Constitution a fixé les compétences. Donc, il est au sommet, et la cour de justice, la haute cour militaire, n'est plus une cour équivalente à la cour du système de justice, comme c'est fait jadis. Donc, il y a une évolution juridique constitutionnelle qui ne permet pas que cet article soit appliqué aujourd'hui à l'égard d'un membre de l'Assemblée nationale, qui est justiciable par état de la cour de cassation. Et malheureusement, la cour, la haute cour militaire a considéré qu'elle pouvait appliquer cet article. Je signale que ce code ici est de demi-dé. Est-ce que c'est bien mentionné dans l'arrêt rendu par la cour que la cour se réfère à cet article de la Constitution ? Oui, oui, oui. Parce que c'est là qu'elle a fondé, notamment, sa compétence, en disant qu'il a fait donc application de l'article 120. Parce qu'elle a considéré que toutes les personnes qui sont justiciables de la cour du système de justice, qui commettent des infractions qui relèvent des réductions militaires, sont justiciables devant la haute cour militaire, alors qu'elle oublie que pour le cas d'espèce, il y a une nouvelle constitution qui a été votée en 2010. D'abord en 2006. En 2010, on n'avait même pas de constitution. Je crois que c'était les décrets, leurs consonants, quelque chose comme ça. Et quand on a voté la constitution, on a éclaté la cour du système de justice. Donc, la cour, la haute cour militaire a ignoré même qu'il n'y a plus de cour du système de justice. Il s'appuie aussi un article qui parle d'un anachronisme, cour du système de justice. Alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, nous sommes avec la cour de cassation. Et la cour de cassation, quand vous lisez, comment dirais-je, la constitution actuelle, notamment l'article 153 de l'actuelle constitution, il est dit clairement, à la linéa 1er, il est institué un ordre de juridiction judiciaire composé de coups et tribunaux civils et militaires placés sous l'autorité. Je dis bien sous l'autorité. C'est quel article, s'il vous plaît ? L'article 153 de l'actuelle constitution qui nous régit. Pas en 2010. En 2010, quand on a voté cette loi-là, il n'y avait pas cette constitution. Cette constitution a modifié la situation et empêche que la cour puisse considérer qu'il peut juger des personnes qui sont jugées de la Cour suprême de justice parce qu'elle-même, la Cour suprême de justice n'existe pas. Vous comprenez ? Qu'est-ce qui devrait être normalement fait qui respecterait la procédure légale ? Qui respecterait la constitution. La constitution. D'après nous, ça c'est la position du collectif. C'est ça que nous avons couché dans notre mémo unique. Pour respecter la constitution, d'après nous, il lui fallut que notre client, mais c'est l'honorable, plutôt, voudrais-je dire, Édouard Mwangachoutou, soit déféré devant la Cour de cassation qui est son juge naturel. Parce que la constitution a fixé que les juges naturels d'un député national ou des membres de l'Assemblée nationale, c'est la Cour de cassation. Les fins fractionnelles pour lesquelles il est poursuivi ne sont pas des fins fractionnelles d'ordre militaire qui, auto-hypso facto, l'amèneraient devant la haute communitaire. C'est ça, c'est désuet. C'est comme de l'article de... Oui, écoutez, je voudrais dire ceci. Je sais qu'il y a beaucoup de juges qui vont me suivre. C'est un débat qui va continuer sur le plan doctrinal, que la haute cour m'esquise. Moi, je suis en train de continuer mon débat sur le plan doctrinal. Sa décision, elle reste telle qu'elle, elle ne va pas bouger. Elle sera exécutée. Nous nous inclinons en tant que sportivement, en tant que citoyens respectueux des lois de la République. Même pas faire plaire, nous sommes tenus. Nous avons prêté serment de respecter les institutions, les autorités et consorts. Ils ont pris une décision. Mais là, maintenant, c'est ma liberté d'analyste, en tant que gériste, parce que c'est un débat qui va avoir des retentissements jusqu'à l'université. C'est une jurisprudence que moi, j'ai considéré comme étant malheureuse par rapport à notre droit, parce que ça va rester comme une décision des principes. Et pourtant, lorsqu'on lit la Constitution, à l'article 153, on voit bien que la haute cour militaire n'est pas de même rang que la cour de cassation, parce qu'elle est placée sous l'autorité de la cour de cassation. Ça, c'est des 1. Article 153. Article 153 de la Constitution de la République, qui est la sous-maléguée, la loi suprême, place la haute cour militaire sous l'autorité de la cour de cassation, qui est le juge naturel de notre client. Donc, on ne peut pas déchoir notre client pour l'amener devant une cour inférieure. Ça, c'est d'abord un souci. Ça, c'est des 1. Des 2. Quand vous lisez l'article 153, ils sont clairs. Lorsque vous lisez, pas le littéraire, la linéa, le point 1, l'article 153 au point 1, on dit, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, on dit bien, on dit, dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par 1, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. On n'a fait aucune distinction pour répondre à votre question, aux infractions militaires et aux infractions civiles. Là où la Constitution ne distingue pas, il est interdit de distinguer. Nous regrettons cela, qu'on distingue... C'est ce que vous avez remarqué dans cet arrêt rendu par la Cour. Oui, parce que dans l'arrêt rendu par la Cour, ils ont distingué les infractions qui relèvent des juridictions militaires, des infractions qui relèvent des juridictions civiles. Mais lorsque je relis la Constitution, je me demande toujours, ça fait plusieurs jours que le 7 arrêt nous est tombé comme un marteau sur la terre, comme un coup de massif sur la tête. Je n'aurai pas toujours à comprendre d'où est-ce que la Haute Cour tire cette distinction des infractions qui relèvent des juridictions militaires et des infractions des droits communs. Je ne sais pas, parce que quand j'ai dit la Constitution, nulle part, nulle part, on ne voit... Peut-être qu'il y aura un jour quelque chose qui viendra clarifier ça, mais en tout cas, nulle part, on dit que quand un député commet des infractions qui relèvent des juridictions militaires, il est justiciable de la Haute Cour militaire s'il y a une personne qui est par État comme ce fut le cas en demi-dé dans la Côte. Je vous pose une question. Vous êtes un doctrinaire, vous êtes un spécialiste du droit, professionnel du droit, donc un civil, selon la loi, selon la Constitution, ne peut jamais être poursuivi devant la Haute Cour militaire, quelle que soit l'infraction qu'il a commise. Jamais dans notre loi, quelle que soit la nature de l'infraction, tout civil ne doit être que déféré devant les juridictions civiles. Quelle que soit l'infraction. La question que vous posez, d'abord, ce n'est pas tout civil. Notre client n'est pas un tout civil. Comprenez que c'est un élu du peuple, il représente le peuple, la Constitution lui donne en tant qu'élu certains privilèges de juridiction, certaines immunités. Vous comprenez ? Donc, ce sont des privilèges statutaires organisés par la loi, la Constitution elle-même. Vous comprenez ? Donc, l'honorable Édouard Mwangatutu, n'en déplaise à ceux qui sont ses profondeurs, n'est pas un Congolais comme tout le monde. Ça, c'est des 1. Des 2, quand vous lisez les modifications du Code de justice militaire qui ont été introduites en 2017, notamment l'article 115 du nouveau Code de justice militaire, qui a été quand même modifié pour tenir compte de l'esprit et de la lettre de l'évolution constitutionnelle de ces pays, parce que ces pays ont une histoire constitutionnelle. Vous allez constater une chose qui est marquante dans cet article. On dit, lorsque il dit que les juridictions des droits communs, je cite des mémoires pour ceux qui sont en train de nous suivre, qui ne maintiennent pas rigueur s'il y a quelques errements, mais je rends l'idée. Lorsqu'un individu, ou disons, lorsque l'article dit que les juridictions des droits communs sont préférées aux juridictions militaires, lorsque un civil ou un individu qui est justiciable de par son État, donc un civil, des juridictions civiles a commis et coautères avec des personnes qui sont par État justiciables des juridictions militaires, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'un civil commet en coréité, donc c'est-à-dire comme coautère ou comme complice, commet des infractions avec des infractions à caractère ou qui relèvent des juridictions militaires avec des militaires ou ensemble ils commettent ces infractions, il sera justiciable du tribunal de droit commun. Ce sont les tribunaux de droit communs. C'est l'article 115 du nouveau code de justice militaire. 115. 115 du nouveau. Donc, les gens qui vont... Moi, j'ai terminé en 2002 à l'Inéquine. Donc, quand j'ai quitté l'université, je ne connaissais pas cet article puisqu'il a été voté en 2017. La plupart des gens, quand ils abordent ce procès, ils abordent ça avec ces anachronismes puisque le droit est une évolution, il faut évoluer avec les droits. Et je ne sais pas parce que moi-même, j'étais aussi au début victime de cette hérésie. Quand j'ai vu qu'on l'a traîné là-bas, je me disais, oui, ce sont des infractions qui relèvent des juridictions militaires. Mais quand vous lisez déjà l'article 115 du Nouveau Côte, il y a déjà cette... Le Nouveau Côte de combien ? 2017. En 2017, il y a une ordonnance loi portant modification et qui complétant et modifiant l'ancien Côte de justice militaire qui a été voté en 2002. Et quelles sont les dispositions qui ont été modifiées ? Notamment, il y a cette disposition qui voulait que chaque fois qu'un civil se retrouvait avec des militaires en train de commettre des infractions en caractère militaire, qui relèvent des juridictions militaires, ils soient jugés par les militaires. C'est comme ça que c'était avant, avant 2017. Mais depuis 2017, c'est-à-dire il y a quelques années seulement, c'est tout à fait normal que ça passe comme ça pour nous qui avions ceux qui ne se recyclent pas. C'est tout à fait normal qu'ils continuent à réfléchir. Oui, mais ce sont des infractions qui relèvent des... Non, on le dit déjà même pour tout le monde. Voyez, que ce sont les juridictions civiles qui seront... Des droits communs, donc pour ne pas dire des civils, des droits communs qui seront compétentes pour l'auteur, dès qu'il y a un auteur qui ne relève pas, qui relève des juridictions des droits communs parmi les gens qui ont commis l'infraction. Donc à supposer, par exemple, que moi je me retrouve avec les gens des personnels militaires qui sont tentés de commettre des crimes qui relèvent des juridictions militaires, en raison de mon état des civils, c'est ceux des cours des droits communs qui seront préférés pour faire simple, pour permettre aux communs de monter déjà. Mais ici, dans le cas de notre client, l'honorable Montalut, non seulement qu'il est civil, mais en plus, il est député et la Constitution a défini son juge et il l'a défini de façon péremptoire sans faire des distinctions quand il s'agit des infractions qui relèvent des juridictions militaires ou des juridictions. Et donc, nous considérons que... C'est un député national qui est... Donc voilà, vous parlez de la procédure qui n'est pas respectée parce que c'est un député national. C'est une irrégularité pour nous. En tout cas, c'est une violation de la Constitution. Mais la Cour constitutionnelle... C'est prononcé, il n'y a pas de recours. C'est prononcé. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas... Pour ce qui est de recours, je ne suis pas disposé à en parler. Je ne suis pas disposé à en parler. Il y a une voie de recours. Mais ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ici, c'est que j'aimerais simplement dire qu'en tant qu'avocat, nous avons prêté serment de respecter nos institutions. Je suis très, très respectué de la haute cour. Et j'estime que je peux m'incliner. Je peux m'incliner. Mais seulement, ce que nous réglons, pour moi, je considère que lorsque la politique, la politique, c'est ce que nous déplorons aussi à travers ces gens d'arrêt, nous considérons que lorsque la politique s'invite dans une salle d'audience, les doigts sortent par la petite fenêtre. Ce procès est politisé. Je peux dire ça. C'est ça que j'ai comme vraiment sentiment. En sortant de la haute courte... Puisque vous dites qu'il y a une voie de recours, que vous ne voulez pas... Non, je n'ai pas dit que je ne vais pas. Je n'ai dit que je ne vais pas dévoiler s'il y a des voies de recours parce que ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Je suis venu réagir à l'arrêt. À l'arrêt. Et ma réaction, après ce petit exemple que je viens de donner de la violation flagrante pour moi de l'article 153 de la Constitution, ça reste un débat sur le plan doctrinaire. Donc, on peut toujours discuter d'un arrêt. Et ceux qui prennent des arrêts devraient le savoir. C'est pourquoi ils devraient être souciés d'être vraiment conformes aux droits parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce que quelque chose est fini sur le plan du prétoire, c'est fini dans les débats publics entre praticiens des droits. Les débats continuent et ma contribution, c'est celle-là. Et je dis que je regrette que quand la politique s'invite dans un procès, que les droits sortent toujours ou dans une salle d'audience, les droits sortent toujours par la pédagogie. Quels sont les éléments probants qui démontrent justement qu'il y a la politique qui s'est invitée dans ce procès ? Vous savez, mon cher Dan, cette affaire a commencé en trompe. En trompe, pourquoi ? Parce que nous avons même festigé la violation de la loi organique portant organisation et fonctionnement ou procédé devant la Cour suprême de justice, si je puis dire ainsi. notamment l'article 47 qui prévoit si je peux lire pour l'article 47 de la loi portant procédé devant la Cour suprême de justice dit ceci. Vous allez comprendre que nous, on ne parle pas pour parler, nous partons des faits, des droits et puis nous concluons librement parce que nous sommes dans un état de droit. Mais quand vous lisez l'article 47, on dit les délais et l'exercice du pouvoir en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision à l'égard de toutes les parties. Mais nous avions au cours de la première ou deuxième audience soulevé l'exception des compétences contre la haute cour militaire. Voyez-vous, la haute cour militaire a pris l'affaire en délibéré. Ça, je l'ai dit pour tous les partenaires. Il a pris l'affaire en délibéré et il a rendu sa décision en nous déboutant par rapport à cette exception. Et donc, c'était une exception déclinatoire des compétences à laquelle nous avons été déboutés. Quand nous avons été déboutés, nous avons exercé notre droit de recours. Parce que, comme c'est un premier et dernier ressort, nous faisons un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation qui est l'institution attitrée pour recevoir le pourvoi en cassation. Lorsque nous ramenons le pourvoi en cassation, l'article 47 dit que les délais de pourvoi sont suspensifs. La haute cour militaire a refusé l'effet suspensif de notre pourvoi en cassation. Il a procédé, c'est-à-dire qu'il a continué à juger comme si ce pourvoi de cassation n'a pas existé. Or, il est des droits à vérifier que lorsque vous produisez un pourvoi en cassation devant une cour, la cour s'il soit statuée pour vous renvoyer devant la juridiction qui est attitrée légalement parce que les compétences sont d'attribution. Donc, on vous renvoie devant la Cour de cassation. Si à la Cour de cassation, on dit notre pourvoi est fondé ou pas, il est précoce ou pas de les filtrer. Mais elles-mêmes ont fait le filtrage à leur niveau. Vous comprenez ? Quand nous disons que de telles décisions qui sont des violations flagrantes, et lorsque nous avions présenté ces cas devant la Cour concernée, qu'est-ce que la Cour concernée a dit ? que ce n'est pas dans les champs de ses compétences. Ça nous dit où est-ce que nous irons ? C'est tout ceci, ce sont faits comme ça, et même la flagrance qui démontre que... Le procès, il y a la politique qui s'invite. Vous êtes un peu trop juridique, c'est clair, c'est bien, c'est pour expulser... Non, je veux simplement dire simplement pour la population qui nous suit qu'en fait, nous déprimons aussi le fait que la Cour de cassation, la Haute Cour militaire n'a pas suspendu les poursuites quand nous avons produit les pourvois en cassation, comme l'article 47 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation dit. D'accord. Donc, voilà. M. Thomas Garakolo, pourquoi M. Mangachutus serait-il l'objet d'une poursuite judiciaire politisée ? Pourquoi la politique va s'acharner contre les députés Mangachutus ? Quel est l'intérêt des politiques de s'acharner contre lui ? Voilà, écoutez, tout d'abord, il faudrait savoir que M. Mangachutus est un député, disons, il siège à l'hémicycle en tant que sénateur puis en tant que député depuis au mois 2006. il est toujours rééli. Au-delà de cela, c'est quelqu'un qui a initié une société qu'on appelle la SMB. C'était mené de Bisounbo. Bisounzou. Bisounzou. Voilà. Ça m'a échappé, excusez-moi. Oui. Et cette société, il a commencé en partant de rien, donc d'inayant. Peut-être même pas avec son travail. pour arriver jusqu'à 2014, au moment où il cède la société à quelqu'un d'autre, à plus ou moins 5 000 crédits, 350 employés. Et même la cité qu'on appelle aujourd'hui la cité des Roubailles, qui compte aujourd'hui près de 100 000 âmes, n'avait pas 100 000 âmes. Ils n'étaient même peut-être pas à 1 000 personnes. C'est-à-dire que l'infrastructure tout autour de sa mine qu'il avait initiée a fait qu'il y a aujourd'hui une vie dans cette société-là. C'est la raison pour laquelle les populations reconnaissantes les révotaient toujours. Mais la même mine est convoitée par certains députés comme Daichimi, Justin. Quel Justin ? Des coopéraments. Ndaï, qui est une coopérative. Ndaï, Chimi et Justin. Il y a un autre dont le nom échappe toujours, je ne sais pas pourquoi, qui est aussi membre de là, mais qui est député national également. C'est en fait les tiriféraires de cette thèse dans laquelle les armes ont été trouvées là-bas. Parce que vous allez constater que les gens même qui ont trouvé les armes dans la concession minière sont des gens de Nyatura, donc qui est un groupe armé d'extrémistes et Hutus liés au Daichimi et consorts au sein du Parlement. Donc il y a comme un conglomérat de certains nombres de députés extrémistes et Hutus qui ont toujours combattu des Tutsis et avec quelques Nandés qui sont dans les groupes parlementaires, même du Nord-Kivu, et qui militent à travers des organisations comme la Copérama qui a toujours voulu s'accaparer d'une partie ou si pas du tout la mine. Donc là, le conflit judiciaire c'est entre Tutsi et Hutu ? Il y a cet aspect ethnique, il y a cet aspect de stigmatisation, de discrimination. Est-ce que les juges sont Hutus ? Est-ce que le juge qui rende l'arrêt disons que... Si vous comprenez, si vous comprenez, moi je ne parle pas des juges, je parle des politisations, vous comprenez ? Et il faut savoir que lorsque vous comprenez la configuration de l'Est, la manière dont on a présenté, on a essayé des... je ne sais pas comment dire, aggraver la situation, parler de lui comme des Bill Gates congolais, de quelqu'un qui a construit l'immeuble intelligent, de quelqu'un qui a construit le stade de Marti, de quelqu'un qui a construit le Rwandaire, vous voyez, la manière dont on le présente, même quand vous lisez les rapports du ministère public où il dit qu'une des causes pour laquelle on considère qu'il y a eu comment dirais-je, à connivence entre lui et les groupes armés, c'est qu'on a retrouvé parmi les policiers qui s'y veillent la mine. Beaucoup de gens qui étaient de l'ethnie touti, ils le citent même. Voyez un peu quand on ramène les l'ethnies dans une affaire qui est judiciaire, alors que le ministère public qui a lu dans son rapport, alors qu'en réalité ce n'est pas le problème de M. Mwanga Tchoutu parce qu'il n'était d'abord pas le gérant de cette mine en ce moment-là, mais la société SMB, la société minière des Bissouns, a écrit à la police, aux autorités pour se plaindre pour se plaindre, il a écrit, excusez-moi d'éclairer la population là-dessus, la SMB a écrit, c'est-à-dire les gérants, les autorités qui gèrent, pas lui, parce que depuis au mois de 2014, il a cédé cette mine à d'autres personnes. Mais les gens qui géraient ont écrit aux autorités. Quand ils ont écrit aux autorités, ils ont dit qu'il y a des menaces, il y a des groupes armés qui viennent faire le maraudage tout autour de la mine, qui parfois s'en prennent aux craisers, aux travailleurs, aux artisanaux qui travaillent dans les secteurs, dans les mines qu'il a acquis normalement et régulièrement parce que c'est reconnu, il a un permis d'exploitation qui est reconnu. Voyez un peu ça. Quand il écrit, on envoie des policiers, ce n'est pas M. Mungachouch qui envoie des policiers, ce sont des policiers congolais. Mais on dit, ils sont congolais mais ils sont toutis. Donc comme ils sont toutis, la plupart sont toutis, même s'il y a des Houndé, même s'il y a des Havou, ça ne compte pas, ça fait de lui les chefs d'un groupe armé. Vous comprenez comment on procède ? C'est-à-dire, s'il n'était peut-être pas toutis, on n'allait pas les lier à ces policiers toutis et cette affaire n'allait pas exister. Vous comprenez qu'il y a une certaine forme de stigmatisation même dans l'acte de l'acquisition. Donc M. Mungachouch s'il est aujourd'hui Il y a une discrimination aussi. C'est parce que du fond de ses origines On doit le dire, il est aussi toutis. Au-delà de tout, s'il était Je crois que s'il était Mouyombe, s'il était Moussaka Tako Moua, peut-être que ça n'allait pas avoir cette ampleur parce que vous sentez qu'il y a une clamaire publique qui suit. Vous comprenez comment est-ce qu'il y a la politisation entre et cette clamaire publique est encouragée par qui ? Par les gens qui ont toujours envié le dépossédé de cette mine qui pensaient qu'il était toujours propriétaire alors qu'il n'est plus propriétaire de cette mine. Et donc on a braqué les regards sur lui et aujourd'hui il est tenté de souffrir il est marty il est malade il est là-bas il souffre et il devient comme le souffre-douleur de ses adversaires politiques j'ai cité notamment d'Aichimi il y a un autre Séninga ou quelque chose comme ça qui sont tous des députés ici il y a même un député un ancien député de Boutembo qui écrit une lettre au président de la haute cour militaire il demande des rendez-vous pour venir le voir et il se constitue lui-même témoin alors que la procédure n'a même pas encore avancé pour savoir si on aura besoin de son témoignage. Vous comprenez là où il y a le complot. Il se présente comme ancien député de Boutembo je ne sais pas maire de Boutembo il écrit une lettre et il dit même qu'il vient pour confirmer comme témoin à charge par rapport à l'infraction d'atteinte à la sécurité de l'Etat alors que dans les rapports on n'a pas retenu cette infraction d'atteinte à la sécurité de l'Etat et ce n'est pas la procédure par laquelle on vient comme témoin. Donc ça ce sont des gens nous ne serons pas étonnés de voir le jour où l'affaire va continuer qu'il y a des gens qui vont sortir de tous côtés des vauriens qui viendront pour essayer de faire des faux témoignages contre un écriant vous comprenez la politisation et ces gens là ils ont des ramifications au parlement et même le silence du parlement ça ne vous dit rien le parlement ne dit rien on prend un député on n'a plus qu'une procédure de flagrance qui n'en est pas une parce qu'une flagrance signifie quoi ? C'est pas une flagrance Une flagrance signifie quoi ? Une flagrance signifie vous commettez une infraction on vous arrête en train de les commettre ou vous venez de les commettre on vous arrête dites-moi lui de dormir ici à 2000 kilomètres de la concession de la SMB qui ne gère pas qui n'est plus sa propriété vous comprenez ? Toutes ces munitions qu'on a trouvées là-bas qu'on a trouvées dans ces concessions là-bas Oui, on dit qu'on a trouvé des munitions là-bas pas des groupes armés on ne sait pas si c'est l'est Ce qu'on a présenté à la haute communauté Présenter des munitions ou des armes je vous informe déjà que l'est du Congo quand vous prenez les Nirangong les Massis les Goma et les Routchou il n'y a pas un coin en Afrique où les armes circulent plus qu'il y a il y a une je peux dire une conjonction si je peux dire concentration des groupes armés maintenant on a atteint 266 groupes armés il y a une telle constatation de groupes armés là-bas que trouver les armes quelque part même si ils en a c'est très facile dans une concession qui est plusieurs milliers d'hectares c'est facile et quand quelqu'un les trouve le problème j'ai toujours dit c'est comment établir les liens avec quelqu'un qui dormait à Gombe comment on peut dire qu'il était en train de les commettre Mais c'est dans sa concession qu'on a trouvé ça Je dis bien que ce n'était pas dans sa concession c'était dans la concession de la société minière des Bissou qui n'est plus dirigé par lui depuis au moins 2014 il n'est plus gérant il n'en est même plus propriétaire il n'est plus actionnaire peut-être il peut être actionnaire à la limite parce que c'est lui qui l'a initié mais il a déjà cédé ses concessions minières à d'autres personnes c'est-à-dire que ses permis là d'exprimer n'est plus à lui depuis lui de lustre vous comprenez un peu ça et quand quelqu'un va là-bas et dit il a trouvé des minières alors qu'eux-mêmes le groupe d'armes l'ont occupé pendant au moins deux semaines sans personne parce que les policiers qui étaient là-bas ont été rélevés on vous dit que ça fait plusieurs années que monsieur le député national a cette concession minière c'est depuis au moins 2000 depuis 2000 au moins pourquoi pendant toutes ces années on ne l'a jamais inquiété il n'y a qu'aujourd'hui qu'on va essayer de l'inquiéter sous base de ses origines selon vous non non c'est pas qu'on ne l'a jamais inquiété c'est seulement inquiété genre de cette ampleur à l'arrêt le juge voilà parce qu'ils ont estimé que c'était le moment qui a estimé parce que ceux qui ont monté ces coups ceux qui sont allés placer des armes ils avaient un calcul en placant des armes on arrache la mine vous comprenez et un jour nous aurons l'occasion si vous le permettez parce que ce n'est pas le sujet je suis venu réagir par rapport à l'arrêt mais un jour nous aurons l'occasion d'aborder cette question à l'heure et là je viendrai avec force et détail pour vous montrer ce qui se cache derrière la ferme vous n'avez pas encore tout vu ça ce n'est que la partie visible de l'esmer et vous allez voir à ce moment-là avec pièces avec lettres des lettres même écrites par l'autorité militaire de là qui dénoncent des attaques des groupes armés les mêmes groupes armés qui ont trouvé des armes contre la concession vous comprenez donc c'est des bonnes guerres de pouvoir placer des armes et de placer ça sur notre client parce qu'il n'y a aucun lien entre ces armes et lui il n'y a pas de bordéos des factures d'achat des communications où il dit voilà placer des armes il n'y en a pas il y a des armes mais il n'y a aucun lien entre ces armes et lui d'accord et vous avez demandé une mise en liberté provisoire qui vous a été refusée vous avez demandé qu'il soit soigné par le médecin parce qu'il est malade alors aujourd'hui après tout ce rejet comment va-t-il du point de vue sanitaire c'est difficile très difficile très très difficile il n'y a pas très longtemps ici je crois le 20 au 21 avril on a craint de les perdre parce qu'il était dans un pitté état on a dû même à ce moment-là les transférer je crois le 21 et le 22 mars on a dû même les transférer à la dispensaire là sur place on a transféré et la même nuit il y a eu des gens qui sont venus les visiter ils ont pris des photos dans son plus simple appareil on ne sait pas ce qu'ils vont à faire donc vous comprenez qu'on les met dans des conditions même d'humiliation on les détient dans des conditions infr-humaines et c'est dégradant quand vous êtes dans des situations comme ça où vous faites la diarrhée et puis des gens vous prennent en photo nuitamment donc au-delà des minuit donc des gens qui sont venus ils ont accédé à lui ils ont pris des photos on voit un peu les climats dans lesquels notre client est en train de vivre au sein de cette prison récemment il s'est plaint pour rentrer dans sa cellule parce qu'il est dans une chambre entre guillemets d'hôpital mais il y a des gens qui entrent qui ne connaissent pas apparemment qui viennent pour écouter tous ces faits et gestes il a craint pour sa sécurité il a demandé malgré son état de santé de retourner nous avions écrit aux autorités de la place pour que l'on puisse l'évacuer c'est quelqu'un qui devait le 27 mars subit une opération de remplacement de l'ange il vient en 2019 il a subi une opération à cœur ouvert il est encore en phase de rééducation il a des antécédents de santé du genre l'hypertension des choses comme ça et dans ce climat de matraquage où on les garde avec par des cerbères vous comprenez il est dans une situation difficile sanitairement et nous espérons que nécessairement pour des gens humanitaires au même titre que tout le monde que les viscélés les françois béat et consorts vit son âge 73 ans que l'autorité qui nous suit pourrait avoir un peu de pitié pour lui un peu d'humanité pour lui pour lui permettre ne serait-ce que d'aller dans une formation médicale où il peut suivre des soins parce que nous risquons de les perdre et ce procès n'a de sens que dans la maison où il est vivant s'il n'est plus vivant on ne va pas les juger même Hitler quand il est mort on ne l'a pas jugé bien qu'il y avait 170 millions de morts je pense qu'on ne juge pas des morts et la vie est un droit sacré il faudrait quand même qu'on les garde en bonne santé et en vie pour qu'ils puissent répondre des faits infractionnels articulés à tort contre lui merci beaucoup maître Thomas Gamakolo mais une toute dernière question pour le public quand est-ce que le procès reprend justement ah ça ça ne dépend pas du nom ça dépend de la cour non il y a des délais mais ça dépend de la cour parce qu'il faudrait que la décision soit signifiée au chef de l'état au premier ministre à notre client je ne sais pas à qui d'autre parce que c'est un arrêt qui doit être exécuté par des gens et ces gens ne peuvent pas l'exécuter ils comprennent à la cour aussi on doit signifier l'arrêt parce que la cour pour qu'elle exécute l'arrêt et qu'elle procède elle doit d'abord préalablement recevoir cet arrêt et donc nous attendons la procédure sur son coup nous sommes sereins quant à la à la non culpabilité de notre client parce que nous allons plaider non coupable nous sommes convaincus qu'il est non coupable nous sommes convaincus que le dossier est vide ce sont des des adversaires politiques qui ont monté ça de toute pièce mais ils ont très mal monté parce que notre client a toujours été loin des groupes armés même ceux qui disent par rapport à ceux qui parlent des non il a été à un moment dans la SNDP quand il était dans la SNDP il était en tant que en tant que civil et la SNDP était un parti politique agréé en ces moments là c'est à ces moments là qu'il a participé et il a dit démissionner quand il a vu qu'ils avaient des velléités des pouvoirs il a même risqué sa vie il y a des gens dans la SNDP qui ont tenté de l'étuer il a toujours été en difficulté avec le Rwanda réfléchissons comme ceci aujourd'hui si M. Edomangachuchou est acquitté par la haute communitaire que diriez-vous c'est une décision de justice politisée aussi ou bien vous l'avez accepté vous savez je vous ai déjà dit ce que je crois à ça à son innocence je crois dire comme faire je crois dire comme faire que ces messieurs n'ont pas commis la moindre onse de tout ce qu'on dit qu'il a commis parce que j'ai été en contact avec les dossiers physiques et bien qu'il y a des rapports qu'on nous a liés qu'on nous a jamais confiés parce qu'on nous a jamais mis en égalité avec le ministère qui a pris un mois pour faire son rapport nous nous donnons parfois une semaine des semaines pour lire les rapports qu'il a mis un mois confectionné vous comprenez nous sommes pas en égalité avec lui déjà même si ces plans là on nous empêche vraiment de faire notre travail comme il convient comme cela convient mais je crois tellement en son innocence que si jamais il est acquitté ça ne pourra jamais être une décision politique et peut-être s'il y a une influence politique dans ce sens là ça serait une influence politique positive parce que ça va dans les sens des droits quelles sont les chances qu'il soit qu'il soit acquitté tel que vous le souhaitez vous savez les droits ce n'est pas un problème de chance non tel que vous le souhaitez la chance c'est comme si je jouais à un jeu de loterie les droits pénals et de stricte application on va examiner ces infractions élément par élément et de façon stricte et on va voir si ces infractions on peut lui l'habiller de cela et je suis convaincu que cet habit des cerveaux de M23 qu'on veut lui donner des espions de Rwanda qu'on veut lui affibler dont on veut l'habiller ne pourra jamais être à sa taille jamais cet habit ne pourra jamais entrer sur lui parce que c'est un monsieur droit et clean et c'est pourquoi je crois qu'il a 100% de chance d'être acquitté Mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi vous avez suivi Maître Thomas Gamako Lompotou avocat de M. Edouard Mangatuchou ici il croit en l'innocence de son client il dit qu'il a il a 100% de chance d'être acquitté à l'issue de ce procès voilà on va suivre ce procès de plus près et puis on reviendra certainement avec lui une nouvelle fois sur ce plateau pour en discuter à nouveau en tout cas l'avenir nous réserve beaucoup de surprises par rapport à ce procès nous attendons nous voulons voir comment ça va finir comment ça va se passer devant la haute cour militaire merci beaucoup Maître Thomas Gamakolo c'est pas une dernière fois merci vous êtes un habitué de notre chaîne Congo Buzz Télévisions alors merci à vous tous qui nous soutenent vous tous qui aimez cette émission portez-vous bien si vous souhaitez aussi participer à cette émission vous souhaitez peut-être un débat avec Maître Thomas Gamakolo pour toute cette question si vous êtes professionnel du droit et qu'il y a des questions pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord il est présent il est prêt pour débattre on va vous recevoir ici sous notre plateau sans problème portez-vous bien et donc excellente soirée merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501